Donc le projet est né par accident parce qu'à la base on parle d'un festival autour du foot et que je m'aperçois qu'il n'y a que des programmations autour du foot masculin ou en tout cas qui questionnent absolument pas le foot pratiqué par d'autres, ni par les handicapés, ni par les femmes, ni voilà. Et je m'aperçois que c'est un endroit qui cumule, mais où viennent... Comme le foot c'est un microcosme, ça vient questionner exactement les mêmes problèmes en plus petit, en plus serré, en plus intense, tous les mêmes problèmes qu'on retrouve dans la société de sexisme, de racisme, d'handiphobie, d'agisme, de classisme, etc. de toutes les discriminations, viennent bien se concentrer là avec un sport qui est connu pour être le sport masculin par essence. Et là du coup, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça vient ? Pourquoi c'est problématique quand ça devient des femmes ? Pourquoi elles sont moins médiatisées ? Pourquoi elles sont 400 fois moins payées ? Pourquoi on leur demande de garder les cheveux longs, d'être maquillées, de parler de leurs copains, d'être surtout pas lesbiennes ? Pourquoi toutes ces choses-là ? Pourquoi on adore les sportives noires, arabes, quand elles sont sportives ? Mais en dehors de ça, non. Et puis ça m'a permis d'inviter d'autres personnes, puisque c'était un solo avant, un duo. Et là d'un seul coup, on est douze sur le plateau. Donc il y a autre chose. Comment je fais pour transmettre, moi, mes qualités, entre guillemets, de performeuses, mon envie de prendre des risques sur le plateau, mon écriture et tout ça, à des personnes qui sont des gens, enfin, et des performeuses, et des comédiennes qui veuillent se mouiller et aller dans la perf, et des filles qui pratiquent le foot, qui ne sont pas vraiment footballeuses non plus, qui ont des tafs à côté, enfin, qui ont d'autres emplois à côté. Et voilà. Après, moi, j'ai rencontré un gros problème, c'est que je me suis retrouvée pour un spectacle qui va questionner le racisme, avec pas tant de personnes racisées sur le plateau. Donc je pense que je prends beaucoup ce créneau-là, moi, avec quand même cette équipe qui est assez blanche. C'est pas grave, mais ça aurait été bien de le questionner là aussi. On devrait créer en novembre 18 au CDN de Rouen. On espère que tout se passe bien. Sous-titrage ST' 501